Musique Durablement vôtre pour un monde à la fois vivant, vivable et viable. Aujourd'hui nous évoquerons la pierre de Savonnière, élément fameux du patrimoine musien de renommée internationale. Nous sommes à Brovilliers, à une vingtaine de kilomètres à vol d'oiseau de Bar-le-Duc, avec trois membres de l'association Les Amis de la pierre, qui nous reçoivent à la maison de la pierre avant de nous faire découvrir la carrière de Rhinval. Durablement vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Alain, vous êtes zèle, on ne s'attend pas à trouver un tel espace muséographique dans une petite commune, un petit village comme Brovilliers. C'est tout à fait normal quand on arrive dans ce village-là, d'être surpris, surtout par rapport à la situation, carrément au centre du village, en face de l'église, de trouver un petit musée maintenant, qui commence à prendre forme. Quand vous dites petit musée, vous êtes modeste, c'est déjà un bel espace. Il y en a quand même des plus grands. On espère agrandir au fur et à mesure avec le matériel qu'on va en mettre dedans. Mais il faut commencer petit avant d'être grand. Et pourquoi on se trouve étonné de trouver ça au centre du village ? C'est par rapport à la création des Amis de la pierre, la fameuse association. Donc vous êtes un des fondateurs. Alors, je fais partie des fondateurs. Le premier, il nous a quittés il y a trois ans. C'était M. Yvon Gaillet qui habitait à Fontaine, sur Marne, à côté là. Donc, avec Yvon, on a essayé de trouver un emplacement dans les quatre villages environnants. Aulenois, Savonnières, Juveniers, Brevillers, qui font partie des quatre glorieuses pour la pierre, pour trouver un emplacement pour stocker notre matériel. Quel matériel ? Tout le matériel qui partait déjà à la ferraille. Et nous, on avait l'intention, comme on commençait déjà à faire des visites sauvages, à monter un petit musée. Donc, qui dit musée, dit outils à présenter. Et il faut savoir les stocker. On ne peut pas les garder chez nous. Il y a du matériel qui est assez gros. Donc, il fallait trouver quelque chose. Et en définitive... On est en quelle année à ce moment-là, Alain Buitzel ? Dans les années 90. Mais l'association, elle s'est démarrée officiellement. C'était du Sauvage, je vous le dis avant. Mais l'officialisation, elle est en décembre 2000. Où on a fait le premier statut, les premiers bureaux avec Yvon. Alors, ici, c'était à l'époque une grange, une écurie. Alors, à l'origine, c'est ça. On est dans les années 90. Oui. On est encore très loin de cet espace muséographique de la maison de la pierre. Mais ça, c'est normal. On arrive en 2018 ou en ce moment. Donc, à l'origine, c'était une ancienne ferme récupérée par la commune qui servait déjà de lieu de stockage de matériel pour l'ouvrier communal, le sel pour l'année, peu importe, un peu tout, les fleurs, ainsi de suite. Donc, comme il y avait de la place disponible, on a demandé à un ancien maire, monsieur Cardinaud, qui était maire en ce moment-là à Brovier, d'essayer de voir si on ne pouvait pas se servir d'une partie pour stocker le matériel. Alors, Alain Woyzel, on ne va pas faire tout l'historique année par année parce que comme vous le disiez tout à l'heure, on est en 2018, on en a pour 6 heures. On arrive au moment où l'association existe et arrive ce projet d'aménagement de cet espace muséographique. Quel projet à ce moment-là et quel intérêt ? Alors, le premier projet, il a été porté par la Codécom et nous pour essayer de faire venir du public sur un échelon environ de 200 kilomètres à la ronde autour de notre point précis. Et donc, avec ça, pour faire venir du monde, y compris des cars, puisque quand on se déplace de loin, il vaut mieux venir encore. Déjà pour le prix, peu importe. Mais le problème, c'est qu'il faut un accueil pour faire venir les gens. Il faut du parking, il faut tout ce qui est nécessaire, des choses à voir, mais aussi des nécessités de première, par exemple des points d'eau, des toilettes, tout ce qui est obligatoire. Donc, c'est avec ceci qu'on a pu regarder pour... faire avancer un projet, le fameux projet de la maison de la pierre. Alors, aujourd'hui, on est installé dans cette maison de la pierre, ici à Brauvilliers, avec vous, à la boue et elle. Aujourd'hui, c'est un véritable espace muséographique. On peut peut-être aller visiter, bien sûr, ce que vous présentez ici avant d'aller nous-mêmes nous immerger sous la terre, dans la carrière de Rhinval. C'est évidemment aussi un aspect intéressant de ce que vous présentez ici. Qu'est-ce qu'on peut voir ici dans la maison de la pierre aujourd'hui, qui a été inaugurée il n'y a pas très longtemps ? Non, c'était au mois de juillet l'année dernière, en 2017. Alors, qu'est-ce qui est présent aujourd'hui ? On est très loin du simple espace de stockage. Oui, alors, on a, à la première salle d'entrée, donc on a l'accueil, où on va pouvoir mettre tous nos dépliants, les flyers pour les autres, moi c'est dépliants, les affiches, et y compris de tout ce qu'il peut y avoir sur le secteur, pour que les gens puissent faire une journée de randonnée, ou peu importe, à des points précis pour occuper leur journée, du matin jusqu'au soir, y compris un coin où on peut manger, et ainsi de suite. Ça, c'est l'accueil. Ensuite ? Ensuite, on a la présentation géographique des carrières. Près de l'accueil, on a aussi tout ce qui est la partie géologique du secteur, et des couches au-dessus de la couche de pierre, et aussi pour l'explication de la formation de la pierre, ce que c'est que la pierre. Ça, on ira le voir bien sûr tout à l'heure avec vous, et puis votre compère, Bernard Saget, qui est avec nous. On va continuer cette visite ici de la maison de la pierre. Alors d'abord, c'est un très bel espace, esthétiquement c'est très beau, avec aussi tout un mur d'anciens outils. Oui. Alors les anciens outils ont été placés là. Bon, après c'était un choix avec les gens qui font partie du bureau, et puis les premiers bénévoles. Mais on représente tous les anciens outils à main, qui servent aussi bien à l'extraction de la pierre, qu'à la découpe, qu'au façonnage. Et il nous manque encore quelques pièces pour l'autre côté du mur, pour la partie taillage de la pierre, c'est-à-dire finition. Alain Wetzel, tous ces outils-là ont été évidemment récupérés. Vous ne les auriez pas, vous, sauvés en fait. Ils auraient été détruits, ils auraient été perdus. C'est du patrimoine aujourd'hui. C'est un véritable patrimoine, et c'est un peu la croix et la bannière pour les récupérer. Il faut surveiller les anciennes ventes de la région quand on sait que le monsieur a été carié ou pas. Il faut surveiller les brocantes. Il fallait surveiller aussi les ferrailleurs, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui traînaient dans les carrières et tout ce qu'ils récupéraient, c'était pour avoir une petite pièce à la ferraille. Alors que pour nous, c'était des trucs qui sont inestimables. C'est des patrimoines. Alors il y a aussi un espace derrière, une vitre, on n'y a pas accès, mais on le voit, avec des outils, alors là pour le coup, ou même des machines beaucoup plus volumineuses. Qu'est-ce qu'on y trouve, Alain Wetzel ? Alors si on commence derrière, pas loin de l'accueil, par le cirque normal de la visite, derrière la première vitrine, devant un escalier formé en pierre, on a une machine à piquer, ce qui s'appelle une aveuse, qui est d'origine de 1917-1920. Le modèle-là, exactement, on l'a récupéré chez un ouvrier de M. Jean Vouillot, ancien maître carrier sur Aulenois. Ensuite, on avance, on a un wagon avec un bloc posé dessus. Un wagon, c'est des wagons un peu comme il y avait dans les mines, pour sortir le charbon ou le minerai de fer, sauf que ceux-ci, c'est pas des caisses qu'il y a dessus. Le wagon est plat et on y dépose des pierres dessus, des blocs qui peuvent monter jusqu'à une quinzaine de tonnes minimum. C'est impressionnant. On peut trouver plus gros, mais c'est une moyenne. Et pour être sorti à l'extérieur et après livré sur les chantiers, peu importe où. Aujourd'hui, Alain Wetzel, la maison de la pierre accueille déjà du public. Tout ça, c'est du bénévolat. Qui vient ici en visite et combien de personnes découvrent, peut-être pas quotidiennement, mais au moins les week-ends, toute l'activité autour de la pierre de Savonnière ? Alors, je vous ai dit, l'inauguration a été faite au mois de juillet 2017 et on avait commencé à ouvrir un petit peu avant pour faire venir déjà les gens du village, mais aussi tous ceux qui pouvaient venir et pour qu'ils ne soient pas étonnés par rapport à ce que ça représente aussi bien en argent pour une petite association comme nous. Mais c'est surtout pour faire voir ce qu'on veut faire montrer aux visiteurs qui peuvent venir de très loin. Vous avez été très aidé, on l'a bien compris, Alain Wetzel, pour la création de cette maison de la pierre et qui est une très belle réalisation. On va bien sûr, avec vous, se rendre à la carrière de Rhinval. Avant ça, j'aimerais juste que vous nous précisiez, Alain Wetzel, cette carrière de Rhinval et cette exploitation de pierre de Savonnière, ça remonte à quand et ça a duré combien de temps ou en tout cas jusqu'à quelle période ? Alors, pour la pierre réellement, elle est extraite dans notre région, y compris chez nous à Brevilliers, depuis les Gallos-Romains. Sur Savonnière, sur Brevilliers, on a retrouvé dans certaines fouilles, y compris en 1971 à Savonnière. En faisant une fouille, on a retrouvé des colonnes ébauchées du temps des Gallos-Romains. On a trouvé des bouts de sarcophage qui étaient cassés en étant... Un peu comme l'exemplaire qui est juste derrière moi. Non, il n'est pas Gallo-Romain, il est beaucoup plus récent, il est mérovingien. Alors, depuis les Gallos-Romains, la carrière d'exploitation de pierre de Savonnière, Alain Wetzel, s'est terminée à quel moment ? Alors, la pierre de Savonnière, elle, elle s'est arrêtée d'être extraite en carrière souterraine en 1999. C'est tout jeune. Par contre, celle qu'on va visiter plus tard, celle de Rhinval, les derniers blocs ont été sortis de la carrière, pas extraits de la masse. Ils étaient en vrac dans la carrière. En 1966. 1966. Alain Wetzel, on va y aller maintenant, évidemment, à cette carrière de Rhinval avec vos compères, Bernard Sager et Roger Rotigny. On y va ? On peut y aller tout de suite, si vous voulez. Quand les pierres se mettent à pleurer, on leur tend un mouchoir, on leur dit que ça passera. Juste un passage à vide, un souffle coupé. L'histoire de deux générations, et c'est passé déjà. Ok, la vie a ralenti un peu, mais le temps, lui, tranquillement, suit son cours. Les vieux sont chaque seconde un peu plus vieux, et les tuiles tombent toujours. Ici, l'église sonne aux heures pleines, et les murs tremblent un peu. De vérité, on mise en scène, on se laisse un peu prendre au jeu. Quand les pierres se mettent à pleurer, on leur invente des histoires juste pour que ça passe. On disait que le marchand de glace reviendrait, et qu'on aurait des voisins qui s'installerait en face. Qu'il n'y aurait plus de maison vide jamais. Quand le patrimoine nous dépasse, c'est peut-être ça le pire. Que seuls qu'on traite, ceux qui arrivent et ceux qui sont restés. Et que les nouveaux seraient les anciens, et avec le sourire. Ici, l'église sonne aux heures pleines, et les murs tremblent un peu. De vérité, en mise en scène, on se laisse un peu prendre au jeu. J'avais mis tous mes rêves sous vide. Je m'étais dit que je les ressortirais le jour où j'arrêterais de compter mes rides. Et puis quelqu'un que je connaissais même pas m'a dit Mais faut bouger, faut mettre deux boules sur ton cornet ! J'ai pas compris, mais je suis parti quand même, retrouver au bout la chaleur, celle qui fait de nous des êtres humeurs. Maintenant que je suis posé sur la place, que dirais-tu de briser la glace ? Quand les pierres se mettent à pleurer, on leur raconte ce qu'on va vraiment faire. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Et qu'on va sauver les meubles avant qu'ils tombent par terre, qu'on s'y met. Et qu'on va faire tellement d'enfants, qu'on y croit aujourd'hui, que le blues est loin derrière. Qu'on écrit les vieilles histoires au présent, et qu'on sait lire entre les pierres. Ici, l'église sonne aux heures pleines, et les murs tremblent un peu. De vérité, en mise en scène, on se laisse un peu prendre au jeu. Ici, l'église sonne aux heures pleines, et les murs tremblent un peu. De vérité. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes toujours à Brevigniers, dans la Meuse, après la découverte de la maison de la pierre. Nous voilà maintenant dans la carrière de Rhinval, avec toujours vous, Alain Wetzel, et puis accompagné également de Bernard Saget et Roger Rotigny. Alors, on vient de parcourir 200 mètres, ici sous terre, dans une espèce de cathédrale, on peut dire. Alors, ce n'est pas aussi haut, mais c'est tout aussi impressionnant, avec de très grands piliers, avec, on est assez bas de plafond, on est à quoi là ? On va dire 2,50 mètres sous plafond, à peu près. 2,70 mètres. Voilà. Et alors, évidemment, des salles, des espaces, pour essayer de comprendre comment on extrayait, on extrait, on extrait, en tout cas, cette pierre de savonnière. Alain Wetzel, on est là devant, on appelle ça comment, un front de taille ? Oui. Un front de taille avec une série d'outils. Alors, j'aimerais que vous nous expliquiez comment on travaillait, avant que tout ça soit mécanisé, en tout cas, un petit peu mécanisé, comment on extrayait ces blocs de pierre. Alors, on commence déjà par faire la découpe des blocs. Avec des aiguilles, on commence à faire une saignée horizontale, 4,50 mètres de large. Quand vous dites des aiguilles, en fait, ce sont des espèces de grosses barres à mines, quoi. Non, nous, les barres à mines, ce n'est pas fait pour ça. Une aiguille, c'est... J'essaie d'expliquer, Alain Wetzel. C'est une barre ronde avec les bouts aplatis en fer de lance pointu. Voilà, c'est ça, c'est une barre à mines avec des fer de lance pointu. Ensuite. Donc, on fait la saignée horizontale de 4,50 mètres de large sur une épaisseur de saignée qui fait 7 à 8 centimètres. Et on va en profondeur, en avancement, sur 3,30 mètres de profond. C'est bien spécifique, les mesures. Et quand vous accueillez ici du monde en visite dans cette carrière, Alain Wetzel, évidemment, vous en faites la démonstration. On va vous regarder faire. Alain Wetzel, c'est un travail de titan. Combien de temps nécessaire à la main pour sortir un tel bloc ? Alors, il faut déjà un temps spécifique pour la découpe. Il faut savoir que dans ce temps-là, avec les aiguilles, il faisait une moyenne par jour d'un mètre carré maximum. Les journées de 14 à 16 heures quand même. Bien sûr. Après, pour sortir le bloc, il faut une moyenne depuis que le carrier, il a préparé son chantier. Deux heures pour le faire tomber. La manière la plus ancienne. C'est absolument prodigieux. Ensuite, alors évidemment, on n'a pas le temps de détailler parce qu'évidemment, quand vous accueillez encore une fois du monde ici, vous prenez le temps d'expliquer dans le détail. On a d'ailleurs bénéficié de cette explication avec vous, Alain Wetzel. On n'a malheureusement qu'une heure d'émission. Ce bloc est ensuite travaillé. Là aussi, on va vous suivre et vous allez nous expliquer en résumé, bien sûr, ce que devient ce bloc de pierre extrait. Alain Wetzel, il y a une chose que nous n'avons pas expliqué. C'est pourquoi Savonnière, pourquoi la pierre de Savonnière et qu'a-t-elle de particulier ? Alors, cette pierre, elle est particulière puisque déjà, elle est non gélive, c'est-à-dire qu'on peut faire des monuments, y compris en extérieur et qui ne bougent pas. On a encore dans notre région des pierres qui ont été érigées en monuments, c'est-à-dire des cathédrales. Si on remonte beaucoup plus vieux, on a encore des bouts d'agduc, on a des bouts de trucs comme ça, y compris galoromains, puisque cette pierre a été tirée depuis les galoromains et qui sont encore intactes. Et puis, c'est une pierre très, très douce. Alors, elle n'a rien à voir avec le Savon, j'imagine qu'il n'y a aucun lien, mais elle a un grain très, très, très fin. Voilà, c'est une pierre spécifique qui n'est formée que de coquilles de crustacés et d'oéolithes. Les zoéolithes, c'est comme des petits œufs de poisson dans le temps qu'il y avait une couche de calcaire autour, c'est-à-dire une coquille, et qui se sont empilés les uns sur les autres pendant des milliers d'années. Et cette pierre, elle est d'environ 350 millions d'années en arrière. Alors, on va revenir à ce bloc de pierre qui est donc extrait. À ce moment-là, il faut, parce que là, c'est un peu brut, il faut le tailler ou en tout cas le préparer pour qu'il soit le plus utile à l'usage qu'on peut en faire. Oui, alors il faut bien rectifier toutes les faces. Alors, à la découpe, on a des faces qui vont rester officielles, mais toutes les parties qui sont les bouts, par exemple, c'est cassé, donc c'est brut. Donc, on va les rectifier avec des outils qu'on appelle des taillants. Si la pierre est plus dure, on prend des rustiques. C'est un genre de taillant, mais avec des dents. Plus les dents sont fines, plus on peut taper dans la pierre dure. Là aussi, Alain Wetzel, vous en faites la démonstration pour les groupes qui viennent vous voir. On va vous regarder également travailler, nous faire une démonstration. Merci Alain Wetzel pour cette démonstration. Il y a un troisième atelier. Alors ça, c'est votre partie à vous, Bernard Sager. C'est des blocs qui ne sont pas marchands. Oui, on a eu autant de mal à extraire un gros bloc qu'un petit bloc. Donc, il est ces petits blocs qui sont un petit peu taillés dans tous les sens et qui sont dus à des failles naturelles de la pierre. Donc, il faut en faire quelque chose parce qu'on a eu du mal à l'extraire. Et on en fait des moellons. Les moellons, qu'est-ce que c'est ? C'est des pierres pour construire les murs. Donc, on a les commandes qui viennent des maçons et qui nous commandent X mètre cube de pierre. À la différence des gens qui travaillent à l'intérieur, qui sont payés au mètre cube. Moi, je fabrique des moellons, je vais être payé au mètre cube. Mais je serai payé quand mes moellons seront sortis à l'extérieur de la carrière. Quand vous dites vous, évidemment, vous n'êtes pas exploitant puisque ces carrières aujourd'hui ne sont plus exploitées, en tout cas de cette façon-là. Quelle température avons-nous ici, Bernard Sager ? La température, c'est toujours entre 9 et 10 degrés maximum et 85-90% d'humidité. Quelle longueur de galerie ici ? Longueur de galerie, on a à peu près 600 mètres de parcours. Mais les gens qui peuvent venir à mobilité réduite, on a des gens qui viennent en fauteuil roulant. Oui, parce que le sol, en plus, est très plane. Alors, on s'est arrêté dans un autre endroit avant de venir jusqu'ici, Bernard Sager, avec une exposition assez singulière de lampes, ou en tout cas l'histoire de l'éclairage dans cette galerie. Oui, on explique, parce que toutes les carrières souterraines ont commencé par des carrières à ciel ouvert. Donc, un ciel ouvert, c'est vrai que pour travailler, on est... Ben, s'il fait beau, il fait beau, on est bien pour travailler. S'il pleut, on a la pluie, s'il y a du gel, voilà. Mais on a quelque chose qui est présent, c'est le soleil, qui peut nous éclairer. Par contre, quand on s'enterre, on n'a plus les intempéries, mais par contre, on n'a plus de lumière. Donc, on explique depuis la nuit des temps, depuis les premiers hommes, comment on a fait pour s'éclairer, comment ils ont fait pour pouvoir travailler avec de la lumière. On sent vraiment votre passion à tous les deux, Bernard Sager et Alain Wetzel. Alors, on pourrait passer encore beaucoup, beaucoup de temps ici, mais on va accélérer un peu le pas. On va retrouver Roger Roti, qui est un ancien champignoniste. Tout à fait. Durablement vôtre, Eric Mutschler. On avait prévu de sortir de cette carrière, mais on s'arrête devant un bloc avec des instruments qui ressemblent à des grosses scies. Je sens que vous n'allez pas aimer l'expression, Bernard Sager. Non, parce qu'en fait, on appelle des passe-partout. Le passe-partout est utilisé à deux personnes. Et l'avantage du passe-partout, c'est que quand on découpe un bloc au passe-partout, on a deux faces qui sont parfaitement lisses. On n'a pas besoin de les reprendre. Elles sont finies. Et on a un autre outil qui est, on l'appelle le crocodile. Là, on peut tailler la pierre tout seul. On a le même effet, mais par contre, c'est un petit peu plus d'ouvrage. Tout seul, c'est un peu plus compliqué. On va vous laisser nous faire une démonstration, Bernard. On pourrait vraiment passer beaucoup de temps avec vous dans cette carrière de Rhinval. Il y a à voir à chaque coin de rue de Piliers. D'une poule mêle, j'ai fait une ombrelle. Et d'un champignon tout rond, j'ai fait un chapeau melon. J'ai mis ma collerette, mon habit de fête, pour aller danser un peu chez le roi des elfes bleus. Champignon, marron, mon champignon, si bon mon champignon, nous danserons sous les liserons. Une belle girolle qui faisait la folle Dit, je me marie demain, un bolet voudrait ma main Tête de girolle, tête, tête folle Vous n'avez ni bras ni mains, vous n'avez qu'un pied très fin Champignon, marron, mon champignon, si bon mon champignon, nous danserons sous les liserons. Madame Morille, qui est si gentille, pense qu'il est de bon ton d'aimer un pied de mouton. Mais son mari grogne, grogne et se renfrogne, car il est assez trop fort, une trompette de la mort. Champignon, marron, mon champignon, si bon mon champignon, nous danserons sous les liserons. Champignon, marron, mon остerons. À la belle orange, j'ai compté mes songes Elle m'a dit que bientôt, j'habiterai un château Grand merci la belle pour cette nouvelle Je m'en vais danser en rond avec trente mousserons Champignons marrons, mon champignon si bon, mon champignon Nous danserons sous les liserons, sous les liserons Nous sommes toujours dans la carrière de Rhinval, ici sur la commune de Brovilliers Une carrière mise en valeur par l'association des Amis de la Pierre Dont vous, Roger Rotigny, bonjour Il fait un peu frais quand même parce que ça fait déjà 20 minutes qu'on est dans cette carrière Ça permettait à cette époque-là de faire pousser du champignon Alors justement, nous sommes dans une des caves, c'est-à-dire qu'une partie où la pierre a été extraite Avec une mise en scène d'une exploitation de champignons Parce que vous êtes vous-même, Roger Rotigny, un ancien champignoniste Et vous avez derrière vous, devant vous maintenant, parce que vous êtes retourné Des photos avec quatre générations de champignonistes Oui, alors bien entendu, là c'est ce que je vous ai montré Vous avez mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon grand-oncle, mon père et moi-même Qui avons cultivé Donc depuis 1894, mon arrière-grand-père travaillait dans la région parisienne Donc il produisait du champignon de Paris Le fameux champignon de Paris Le champignon de Paris, cette appellation du champignon de Paris, si vous voulez, c'est assez spécial Il s'est venu à l'époque de Napoléon Napoléon ayant trop de chevaux Et Paris s'est truffé de carrière A rentrer des chevaux dans les souterrains Souterres Et on s'est aperçu que sur les déjections des chevaux Sur le fumier de cheval Pousser du champignon Et sous ce fumier de cheval, vous avez un bloc de moisissure, c'est un bloc de mycélium Donc c'était mis en exploitation Donc à cette époque-là, on produisait très peu Mon grand-père sur un mètre cube de fumier produisait 5 à 6 kilos Mon arrière-grand-père Mon grand-père en produisait 5, 6 fois plus Mon père en a produit 7, 8 fois plus Et moi, j'ai terminé avec ceci C'est une photo que vous nous tendez J'ai terminé à 80, 90 kilos au mètre cube Alors entre 5 kilos, l'arrière-grand-père qui produisait ça en 6 mois Et moi, 90 kilos en 3 semaines Alors comment se fait-il qu'il y ait eu une telle augmentation de production, de productivité ? Eh bien écoutez, la productivité, c'est à double sens A l'époque de mon arrière-grand-père, les champignons Un kilo de champignons payaient 7 heures d'ouvrier Moi, j'ai terminé à 1,50 euro le kilo Donc la surproduction a permis de toucher un plus grand nombre de clients Et si vous voulez, la production a été multipliée grâce à beaucoup de travaux Au niveau de l'INRA, qui nous a permis d'améliorer On a amélioré beaucoup de choses On n'a sûrement pas amélioré la qualité Parce qu'on était obligé d'incorporer beaucoup de choses Qui n'avaient pas... Je pense que le champignon de mon arrière-grand-père était beaucoup plus goûteux Que ce que moi je produisais Comme beaucoup de choses Alors, Roger Rotini, vous avez été champignonniste pas ici, un peu plus loin ? Ça veut dire Ampertois Alors, ça veut dire Ampertois, je ne sais pas si... C'est un vaste réseau de souterrains Vous avez 250 km de galeries sous le village, dans le secteur du village Et moi, j'exploitais, je louais 7 hectares de carrières Et j'avais un réseau de 70 km de galeries Vous savez, c'est parfait quand vous avez un réseau comme ça Parce que vous rentrez de l'air à moins 10 en été Et vous la faites circuler dans la carrière Et vous avez des chocs thermiques Alors, vous avez un peu anticipé ma question Puisque, évidemment, la plupart d'entre nous savent Qu'on cultive des champignons de Paris dans les carrières Mais pour quelles raisons ? Eh bien, écoutez, les carrières, c'est une... L'ambiance est constante Si vous avez une température de 10 à 11 degrés dans le milieu de la carrière C'est constant Et 90 à 92% de taux d'humidité C'est excellent pour les champignons Pour l'époque, précision, puisque maintenant, on travaille en maison On recrée cette ambiance en maison On peut le dire, Roger Rotigny, vous êtes aujourd'hui retraité Mais vous avez été, vous avez exploité et cultivé du champignon Jusqu'il y a peu de temps Oui, il y a 7-8 ans, j'ai arrêté Je suis le dernier championniste de Savonnier-Rampertois Eh oui, et puis votre fils n'a pas pris la suite Parce que produire des champignons, comme dans cette carrière à Raval, ce n'est plus possible Ce n'est plus possible parce que les rendements sont beaucoup plus faibles Que si vous voulez, en maison maintenant C'est la productivité, où détrimentent bien les choses C'est un fait Donc à l'heure actuelle, on essaye quand même Certains jeunes championnistes qui se relancent Très peu maintenant On est peut-être plus qu'une centaine en France Qui se relancent vers des cultures Si vous voulez, on l'appelle culture en cave C'est la culture en cave Donc le gros problème que nous avons C'est que quand moi j'ai voulu faire Et beaucoup de championnistes Parce qu'on était quand même 450 à 500 en France N'oublions pas, entre parenthèses, qu'à Savonnier-Rampertois Nous avions une centaine d'ouvriers Qui ont travaillé pendant des décennies Dans les carrières Je ne compte même pas sur les familles Qui travaillaient aussi Et voyez-vous, ça donnait du travail Entre les carrières Et maintenant, il n'y a plus rien dans le village Pour autant, ça s'est arrêté pour des raisons aussi économiques Et de concurrence des pays de l'Est Bien entendu, la Pologne Bien entendu, dès qu'on a ouvert les vannes vis-à-vis de la Pologne Eh bien, il s'est produit une chose C'est qu'ils nous ont renvoyé des produits à bas prix Et ce que je me permettrais de le dire C'est que les investissements qui ont été faits en Pologne Ont été faits par des boîtes d'agroalimentaires françaises Je ne citerai pas de noms Mais enfin, s'ils renvoyaient les champignons Ils ont ruiné beaucoup de petits championnistes en France Ça veut dire, Roger Rottini Qu'on pourrait techniquement aujourd'hui Encore parfaitement utiliser les espaces Comme ici, cette carrière de Rhinval Pour cultiver des champignons C'est finalement un déséquilibre économique et social Mais bien entendu, on pourrait le faire Mais il y a une chose qui est très importante C'est qu'on va avoir des rendements Beaucoup moins importants qu'en maison Vous avez vous-même tenté l'expérience En tout cas du champignon bio Oui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas appeler Le mot bio, c'est quand même un grand mot Si vous voulez Parce que tout ne peut pas être bio Vous avez du mycélium On ne pouvait pas l'avoir en bio Et le gros problème que nous avons eu aussi C'est au niveau du consommateur Le consommateur J'en suis un, vous en êtes un Mais si vous n'avez pas un beau légume bien blanc Un beau champignon bien blanc comme ça Le consommateur ne l'accepte pas Et ne l'achète pas S'il y a 12 ans, c'était ça Donc vous mettiez la seule solution Pour avoir un champignon vraiment blanc Vous prenez une pompe doseuse Vous mettez 2 litres pour 1000 d'eau oxygénée par exemple Ou de formule Vous balancez ça, ça blanchit le champignon Et les gens vous l'achètent Et quand vous faites du bio Le champignon est un peu biscornu C'est un peu comme une carotte ou une pomme Tout le temps que le consommateur N'acceptera pas de manger des légumes Qui ne sont pas stéréotypés Ou de la viande qui n'est pas absolument rouge Ou écarlate Non mais je m'excuse peut-être de rentrer dans quelque chose Est-ce que les conditions aujourd'hui Changent ? Est-ce que l'attitude du consommateur Vous parlez des légumes Est-ce qu'on pourrait imaginer aujourd'hui Peut-être que c'est une idée Roger Rotini Je ne sais pas Un jeune ou un moins jeune Du reste Pourrait imaginer de se lancer Dans la culture du champignon Ici sur la région de Savonnière En proposant précisément Des champignons bio et locaux Et bien je pense que ça se ferait Ça devrait se faire Vous avez des jeunes qui recréent ça Dans le saumurois Vous avez des jeunes qui recréent ça Alors le gros problème Si vous voulez C'est que leur production Ne leur permet pas de vivre Mais à côté de leur production Ils ont un petit resto Ils font un produit Et vous mangez Vous savez une table C'est toujours excellent Dans le saumurois Un petit saumur frais Vous allez voir Vous allez passer une journée excellente Vous faites de la promotion Pour le saumurois Pas de télévision surtout à ce moment-là Parce que C'est ça Vous savez la table C'est quand même important Et je me bats souvent Auprès des gens Quand ils sont autour de moi Et je me bats bien Une chose C'est que Les anciens le comprennent Et les jeunes le comprennent aussi On commence à me dire Me voir Je me méfie Quand ils sont là Je me méfie des produits Alors je leur conseille D'acheter des champignons frais Parce que Roger Rotini Ce que vous ne dites pas C'est que Les aliments En particulier Peut-être les champignons Contiennent des produits De conservation Ou de pesticides Ou de choses quelconques Lorsqu'on les importe Autres pays Alors que ces mêmes produits Sont interdits en France Oui bien entendu Vous avez par exemple Vous avez certains produits Vous avez certains produits Qui sont dans certains pays Même vous avez des produits À l'heure actuelle On vend des boîtes De champignons Appellation champignons de Paris Qui sont produits en Chine Et mis en boîte Et vous avez C'est venu ici Ce qui est Vous savez Les champignons Ça absorbe à peu près Tout ce qui se passe Je vais vous dire un gros mot C'est une pompe à Merde Le champignon absorbe tout Mais ce que vous avez là Dans la boîte Vous l'avez sur la table après Alors se battre pour ça Je pense que c'est 70 ans Et j'ai envie encore De me battre pendant longtemps Pour essayer de faire Comprendre aux gens En tout cas Ce qui est sûr C'est qu'on a affaire À trois passionnés Entre Alain Wetzel Bernard Sager Et Roger Rotini Pour cette découverte Ici de La carrière de Raval On va sortir pour la conclusion If you ever find yourself Stuck in the middle of the sea I'll sail the world To find you If you ever find yourself Lost in the dark And you can't see I'll be the light To guide you Find out what we're made of When we are called to help Our friends in need You can count on me Like one, two, three I'll be there And I know when I need it I can count on you Like four, three, two You'll be there Cause that's what friends Are supposed to do Oh yeah If you're tossing and you're turning And you just can't fall asleep I'll sing a song I'll sing a song Beside you And if you ever forget How much you really mean to me Every day I will Remind you Find out what we're made of When we are called to help Our friends in need You can't count on me Like one, two, three I'll be there And I know when I need it I can count on you Like four, three, two And you'll be there Cause that's what friends Are supposed to do Oh yeah Ooh Ooh Yeah You'll always have my shoulder When you cry I'll never let go Never say goodbye You know you can't count on me Like one, two, three I'll be there And I know when I need it I can't count on you Like four, three, two And you'll be there Cause that's what friends Are supposed to do Oh yeah Ooh You can't count on me Cause I can't count on you Nous sommes ressortis de la carrière de Rhinval Ici à Brauvilliers Une carrière mise en valeur De manière remarquable Par les amis de La Pierre Dont vous êtes Alain Ouedzel Comment en êtes-vous Arrivé à vous investir À ce point dans ce projet Aussi bien de mise en valeur De la carrière Et de la maison de La Pierre On est arrivé Moi personnellement Je suis arrivé là Parce que je suis un ancien carrier J'ai même passé le CAP de carrier Dans la carrière Sauf le parti technique Dans les centres Comme tous les gosses maintenant Et quand j'ai vu Que ça tombait à l'abandon J'ai dit Il faut qu'on récupère du matériel Pour le stocker Pour pouvoir faire un musée Un jour Faire quelque chose Et avec Yvon On a commencé à collectionner Récupérer du matériel Demander aux grosses sociétés Qui arrêtaient Si on pouvait récupérer ci Récupérer ça Sur des brocantes Sur des ventes Dans les villages Où vous avez des anciens carriers Qui vidaient leur maison On essayait de racheter Les écrits Les outils Toutes sortes de machines Qu'on pouvait trouver Vous aviez déjà à ce moment-là À l'esprit Alain Ouedzel D'en arriver À emmener des gens En visite Dans cette carrière On les emmenait déjà Même quand on travaillait Les gens étaient toujours demandeurs Même pour les champignons Roger vous le dira Il y a toujours eu De la demande de visiter Parce que Quand vous visitez N'importe où En ville N'importe quoi Les beaux bâtiments Ben c'est fait Oui ben c'est fait Avec la pierre Là c'est la pierre savonnière Mais le problème On ne dit pas Jamais Comment on a fait Pour la sortir Que ce soit en ciel ouvert Où on est là Ou dans le souterrain Où d'on ne vient En tout cas Le lieu est absolument magique Avec aussi un abri Une belle cheminée Que vous êtes en train De construire ici Autour de cette carrière De Rhinval On donnera bien sûr Toutes les informations En fin d'émission Vous même Bernard Saget Même question Que pour Alain Welsel Comment en êtes-vous Arrivé là Et moi je suis arrivé là Parce qu'en fait J'ai un ami Qui fait partie De l'association Je suis en retraite Et j'ai travaillé 41 ans dans le bâtiment Donc j'ai entendu Beaucoup beaucoup Parler de la pierre De savonnière Et ça m'a vraiment plu Et je me suis investi Dans l'histoire Et ça me plaît bien Alors vous êtes On peut le dire Vraiment une bande De compères Très très impliqués Dans ce travail Est-ce que vous avez Le sentiment Bernard Saget En particulier De contribuer A la sauvegarde De ce patrimoine J'imagine que oui Mais surtout aussi Vous êtes plus ou moins Tous maintenant A la retraite Et après vous Après nous C'est un gros gros problème Parce qu'on n'arrive pas A motiver Des jeunes Qui viennent Parce qu'en fait Notre association C'est vrai Que c'est très joli C'est bien beau Mais c'est une passion Qu'il faut avoir On ne peut pas Faire venir quelqu'un S'il n'a pas Dans la peau Ça je ne suis pas Tout à fait Rien qu'en arrivant Sur le site À traverser le petit bois En arrivant Ici à l'entrée De la carrière De Rhinval Découverte de la maison Et puis même Le lieu Brauvillier Qui est absolument adorable Vous ne pensez pas Qu'il y a moyen Là aussi D'attirer peut-être Pourquoi pas De nouvelles passions Je ne sais pas C'est très très compliqué De faire On a essayé Plusieurs fois On a fait des portes ouvertes Pour essayer d'inciter les gens A venir nous aider On a essayé De mettre des gens Avec nous Pour leur montrer Comment on faisait Pour leur expliquer Et ça ne marche pas Donc je ne sais pas Qu'est-ce qu'il faut faire exactement Alors je vous donne Un coup de baguette magique Vous la rêveriez Comment votre maison De la pierre Et votre carrière de Rhinval ? Écoutez On essaye On est déjà Une équipe de copains Des gens La base La base Elle est là C'est un noyau Un noyau dur Et ça c'est la base Et il faut absolument Que le noyau Se renforcer C'est un atome Qui est de jeu Le jour où il va exploser Il n'y aura plus personne Derrière Et ça c'est Ça sera vraiment Roger Rotini On a compris Que vous étiez Un ancien Champignoniste Dites-nous Que vous ne partagez pas Le pessimisme De Bernard Sager Non Je veux dire que non Bernard Non il n'est pas vraiment pessimiste Mais là ce soir Il est peut-être un peu fatigué Non mais disons Que il vous a bien dit Alain vous l'a dit aussi L'amitié Le barbecue Ça peut peut-être Attirer quand même des gens Mais bon voilà Et si vous voulez On aimerait que ça continue On aimerait que ça continue Mais on est quand même des gens Qui avons un certain âge maintenant Et on a quelques jeunes quand même On ment parce qu'on a quand même Quelques jeunes Mais des jeunes de 50 ans Oui des jeunes quoi Je pense que c'est quand même Pour moi ce sont des gens jeunes Et donc on espère Que ça va continuer Ils sont quand même motivés J'espère que ça va continuer Alors moi j'aimerais Un tout petit peu aussi Après une chose comme ça C'est de dire aux gens Que l'espoir L'espoir de revoir Peut-être quelques champignons Un petit champignoniste Qui fasse quelques kilos de champignons En carrière Pas en maison Ça me ferait vraiment plaisir L'invité de durablement vôtre Coup de gueule ou coup de coeur Pour cette dernière séquence Ici à Brauvilliers Nous sommes au sud de Bar-le-Duc Après la visite de la Maison de la Pierre Et de la carrière de Rhinval Avec les trois compères Alain Wetzel Bernard Saget et Roger Rotini Pour cette dernière séquence Coup de coeur Coup de gueule Et bien unanimement On vous a tendu le micro Alain Wetzel Je soupçonne un coup de gueule Non je vais commencer déjà Plutôt par un coup de coeur Ah vous m'étonnez Ben oui J'aime bien Tromper mon monde Tromper les lignes Alors pourquoi un coup de coeur Ben je voudrais à tout prix Que des jeunes S'investissent dans notre association Pour faire perdurer Le patrimoine Et qu'on puisse continuer A donner des explications Sur l'extraction de la pierre Et aussi pour ce qu'on peut faire Avec la pierre Aussi bien en intérieur Qu'en extérieur On peut faire des belles sculptures On peut faire des beaux monuments On peut faire des tas de choses Et j'espère que des jeunes Viendront nous renforcer Le noyau dur Pour pouvoir continuer Et faire ça pérennement Alors maintenant on attend Le coup de gueule Alors le coup de gueule que j'ai C'est simple Si on n'avait pas commencé A mettre de côté avec Yvon L'outillage et tout ça Tout ça ça partait à la ferraille Et on aurait dans 10 ans On ne parlait plus de nous On ne parlait plus des carrières On ne parlait même plus des champignonistes Parce que On n'aurait plus rien à montrer Et le savoir De dans le temps Il doit rester dans les personnes Pour pouvoir être communiqué Aux nouvelles générations Oui mais ça c'est pas un coup de gueule Alain Wetzel Puisque finalement Tout ça a été sauvé Grâce à votre engagement Et puis le soutien Qu'on a pu vous apporter Oui mais quand je dis j'aimerais Le problème c'est que moi j'ai toujours peur D'être un peu défaitiste Et j'ai peur qu'on n'arrive pas A faire venir des jeunes Pour faire perdurer l'association En même temps Alain Wetzel Quand on vous entend Et quand on écoute Bernard Sager Roger Routini On se dit quand même Tout ça c'est un travail Uniquement fait par des bénévoles Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là Qui ne fonctionne pas bien Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer Parce que finalement Vous êtes des acteurs aussi Du tourisme local Il y a probablement des choses à faire Et puis là on parle aujourd'hui de pierre Mais on a vu aussi Une petite chauve-souris tout à l'heure On n'a pas dit non plus Que la carrière de Rhinval Est une zone nature à 2000 En raison précisément De certaines espèces Qui trouvent refuge Finalement la protection de la nature La protection du patrimoine Tout ça c'est le fait de bénévoles Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là Qui marche sur la tête ? Ça dépend Dans quel sens on le voit Quand on reçoit des visiteurs Par exemple au mois de mai On va avoir Des orchidées qui poussent On en a au bord de l'allée Du passage qu'on descend Vers la carrière souterraine On a de l'autre côté Quand on prend la sortie On a des différentes sortes de fougères On a plein de choses Qui peuvent faire agrandir Le patrimoine de la région Et la mise en valeur de tout ça Pourquoi finalement laisser cela A des bénévoles ? Je sais bien que le bénévolat Est très important On l'a senti On l'a entendu dans votre propos L'amitié Bien sûr le barbecue Tout ça est très important Pour autant Si je résume ma pensée Finalement Ce qui permet de gagner de l'argent Détruit l'environnement Est-ce qu'il le préserve Est le fait du bénévolat ? Est-ce qu'il ne faudrait pas Averser la tendance ? Parce que l'argent L'argent C'est un mot très dur Pour en chercher Il faut vraiment pleurer A droite, à gauche Il faut pleurer aux politiques Il faut pleurer A la mairie ici On ne peut pas pleurer vraiment C'est une mairie Il n'a aucun rapport financier Il n'y a pas de bois A la commune Il n'y a pas de terrain Qui appartienne à la commune En location Ceci, cela On a à peine quelques maisons En location Donc ça ne remplit pas Les scarcelles On ne vit même à la commune Qu'avec des subventions Pourquoi voulez-vous Qu'on donne de l'argent Et qu'on puisse payer des gens Pour faire marcher une association S'il n'y a pas moyen de le financer Nous sommes à quelques kilomètres À vol d'oiseau Du projet de poubelle nucléaire Est-ce que le risque aussi N'est pas de transformer ce département En poubelle nucléaire européenne Voire mondiale ? Au moins européenne Ça c'est sûr On a beau dire que ce n'est pas fait Mais on n'investit pas Autant d'argent Dans la région Pour stocker Les fameux déchets nucléaires Sans savoir Qu'on sera obligé d'arrêter un jour Là c'est lancé La machine est lancée Tout le temps qu'il y aura Quelqu'un Ou du gouvernement Ou de certains gros politiques Qui mettront de l'argent là-dedans On est dans une région Qui est très peu habitée Automatiquement Il vaut mieux que ce soit chez eux Qu'à Paris Où il y a trop de monde Et pourtant A Paris Ils ont des centaines de kilomètres De galeries de souterrains Ils n'ont qu'à regarder leur mer Chez eux Et au moins Ça sera peut-être plus surveillé Que chez nous Merci à tous les trois Pour votre accueil Et votre visite Merci à vous Je rappelle que vous êtes Parmi les fondateurs De l'association Les Amis de la pierre À Brevilliers Dans la Meuse Pour découvrir La pierre de Savonnière La maison de la pierre Et le site fabuleux De la carrière de Rinval Rendez-vous sur Amis de la pierre Point Aux têtes Fort Point com Ou vous écrire à l'adresse Amis de la pierre Arrobase Laposte Point net Vous avez pu écouter Dans l'ordre Entre les pierres Par le groupe Iserroi Ma peau Goulussette Paru sur l'album MPL Sorti en 2015 Balle des champignons Par la lyonnaise Anne Sylvestre Paru sur l'album Les fabulettes Et enfin Count on me Compte sur moi Par l'américain Bruno Mars Paru sur l'album Du Wobbs and Hooligans Sorti en 2010 A la technique Et au montage Véronique Olivier Vous pouvez réécouter Cette émission Dès la semaine Qui suit sa première diffusion Sur le site www.durablementvotre.fr Sous-titrage Société Radio-Canada